Ceux qui font du mal aux enfants du XXIe siècle, ce sont ces multinationales qui les trompent, qui ne respectent pas leurs droits ni leur intégrité physique ou psychique en abusant de leur crédulité. Est-ce qu'on doit se soumettre à ces entreprises qui ont fait de la publicité mensongère pendant des dizaines d'années, qui ne disent pas la vérité et qui sont responsables d'une pandémie mondiale d'obésité, de cancer et d'accidents vasculaires ? Ou est-ce qu'on doit prendre des mesures pour que les gens soient correctement informés ? Le Chili est en passe de gagner sa guerre contre le sucre, titrait le New York Times le 18 février 2020. Et nous, citoyens, consommateurs, parents, qu'attendons-nous pour agir ? Bonsoir les ITATA et bienvenue dans l'émission littéraire au gré des pages. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste, mais aussi un auteur, qui s'empare d'une thématique de santé publique, André Berton. Bonsoir André Berton. Bonsoir. Comment vous allez ? Bien comme un lanceur d'alerte, puisqu'au fond, cet ouvrage dont nous allons parler n'est pas à proprement parler une œuvre littéraire. C'est beaucoup plus, à mon sens, en tout cas, c'est ainsi que je l'ai conçue, une alerte que je lance, d'où le titre du reste. Exact. Et effectivement, le titre nous aiguille déjà un petit peu sur le sujet du livre. Comment vous est venue cette envie de tirer la sonnette d'alarme ? Quelles ont été vos motivations ? Il y a un constat. Moi, j'ai découvert la Martinique, ça ne me rajeunit pas, en 1975, si ma mémoire est bonne. Et j'ai découvert des hommes et des femmes qui avaient un physique tellement différent de ceux que j'ai retrouvés quelques temps plus tard, que ça m'a quand même surpris. Et en ayant discuté un jour avec l'un de mes éditeurs, qui est Florent Charbonnier, donc de Caribe Édition, c'est lui qui a eu l'idée. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose. Il m'a dit, vas-y, écrivons un livre. Lance-toi. Voilà. Lançons l'alerte. Ok, très bien. Alors, l'extrait que j'ai lu au début de notre échange... Il est reconnu. Tant mieux. Les derniers mots sont de moi. Et les phrases qui précèdent sont de ce politicien, de cet homme politique chilien, grâce auquel le Chili est aujourd'hui un pays qui est en avance dans la lutte contre l'obésité. Alors, effectivement, moi, ça m'a assez marquée de voir comment le Chili a vraiment déclaré la guerre à l'obésité en prenant des mesures très fortes, des mesures drastiques, qu'on peut découvrir dans le livre parce que vous en parlez. Est-ce que vous pensez que c'est l'exemple à suivre, le Chili, aujourd'hui, en matière de lutte, j'ai envie de dire, contre l'obésité ? Tout à fait. Le premier pas, et je vais être un peu critique, mais bon, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, ce serait qu'on mette ce débat en discussion à la collectivité territoriale, par exemple. Très bien. Et à partir de là, les choses pourraient peut-être avancer. Très, très bien. Et c'est vrai, là, j'ai reconnu le journaliste, la patte du journaliste, parce que votre ouvrage est documenté. Alors, pas avec trop de chiffres, pas avec trop de références, mais il en faut, et il y en a, donc c'est agréable et c'est intéressant de les découvrir. Et notamment, on y apprend qu'une femme sur deux, dans les Antilles-Guyennes et atteinte d'obésité, que les enfants aussi ne sont pas en reste, ce sont des chiffres assez alarmants. Vous savez, ce qui est extrêmement grave, et c'est pourquoi il était absolument nécessaire de tirer la sonnette d'alarme, c'est que, vous en avez diffusé vous-même, toutes les chaînes en ont diffusé, je pense à ces récentes images du dernier carnaval en Martinique, où on voit des jeunes femmes extrêmement, enfin vraiment obèses, qui ont atteint le stade de ce qu'on appelle l'obésité sévère, et qui sont extrêmement dénudées, et donc qui montrent ce que pensent peut-être être encore leurs appâts, pardonnez-moi, eh bien ces jeunes femmes-là, il faudrait qu'elles sachent qu'elles vont mourir dix ans plutôt que la nature ne l'a prévue. Les cas d'obésité sévère, c'est dix ans de vie en moins. Et ça, ce sont des chiffres intéressants que vous citez, et du coup je vais rebondir, vous me donnez l'occasion de rebondir sur la société, une thématique de société. Certes, vous parlez d'obésité, mais il y a aussi un courant actuellement qui relève du body positivisme, de la tolérance. Qui vient des Etats-Unis. Exact. Et est-ce que, en rédigeant cet ouvrage, est-ce qu'en le livrant un peu au public, vous ne craignez pas qu'il y ait une mauvaise compréhension du message ? Non, je ne pense pas, parce que j'évoque ce dont vous parlez, non, parce que quand j'explique toutes les maladies auxquelles l'obésité peut conduire, ça devrait faire peur. Oui, ça m'a un peu fait peur, j'avoue. Oui, j'imagine, et on ne dit pas tout, à commencer par l'AVC. Et puis souvenez-vous de la terrible période Covid, qui est encore dans tous les esprits, il y avait ce qu'on appelle les comorbidités, et bien tous ceux qui… Alors il y avait le problème, j'en conviens ici, particulièrement important, du refus de la vaccination. Et bien précisément, tous ceux qui étaient en état d'obésité et qui refusaient la vaccination, tous ceux-là, ils ne sont peut-être plus là aujourd'hui. Oui, on a eu un nombre de victimes, un nombre de morts ici, mais extrêmement important, dont on évite de parler. Ce n'est pas le hasard qui a fait que ces gens-là sont morts. Ils n'ont pas été, pardon pour les croyants, ils n'ont pas été rappelés à Dieu. Non, c'est faux, ils sont morts de leur obésité. Alors jamais, évidemment, jamais on ne va vous dire, dans le cadre familial, encore moins dans les avis d'obsèques, un tel ou un tel est mort d'obésité. On ne meurt jamais d'obésité. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Oui, on meurt d'hypertension, on meurt d'AVC, on meurt du diabète, où on perd une jambe, on se fait couper une jambe à cause du diabète, etc. Il y a tout un tas de maladies. Et si j'ose dire, nous connaissons tous les hommes de notre pays, il faut qu'ils sachent, puisque même s'ils sont moins atteints que les martiniquaises, il faut qu'ils sachent que l'obésité peut avoir des effets négatifs sur la sexualité. Oui, et parmi les effets effectivement provoqués par l'obésité, il y a effectivement ce risque-là. Et d'ailleurs, je vous sens très impliquée et presque en colère. Est-ce que ce livre-là, c'est une façon aussi, au-delà de tirer la sonnette d'alarme, c'est une façon de dénoncer l'inaction des pouvoirs publics ? Des pouvoirs publics et pas seulement, parce que moi, je n'ai jamais rencontré un médecin qui m'ait dit, vous devriez faire un régime. D'accord. Pourquoi est-ce que les médecins de famille ne conseillent pas à leurs patients, à leurs patientes, de faire un régime ou d'aller en cure, etc. Jamais. Pourquoi ce silence ? Pourquoi aussi le silence effectivement des pouvoirs publics ? J'ai parlé des élus tout à l'heure, mais on a quand même des fonctionnaires, ceux de l'ARS notamment, qui devraient être en charge de ça. Alors, j'ai entendu tout récemment, et j'ai vu aussi sur certaines chaînes de télévision, des messages. Alors, on commence, la France, les pouvoirs publics, commencent une campagne de sensibilisation. Elle disait, c'est le début. Souvenez-vous du début des campagnes anti-tabac. Eh bien, on en est à peu près là. Pour pas les boussiments. Voilà. Moi, j'ai connu l'époque où dans les métros, dans les trains, dans les métros, vous vous rendez compte. Dans un espace totalement confiné, dans les avions. Dans les émissions télé, aussi. Oui, dans les émissions télé. Quand on regarde les images de Lina, par exemple. Exact. Il y a des volutes de fumée. Oui, exact, exact. C'est impressionnant, c'est bleuté, quoi. Et dans les avions. Souvenez-vous des avions. Ceux qui ne fumaient pas, après 8 heures de vol entre Fort-de-France et Orly, sortaient de l'avion, leurs vêtements sentaient le tabac. C'était assez épouvantable. On s'est habitués, les choses ont progressé, on a lutté. Moi-même, j'étais un gros fumeur. J'ai cessé de fumer il y a déjà un certain nombre d'années. Maintenant, il faudrait effectivement entreprendre ce nouveau combat. Après, l'alcoolisme, l'alcoolisme aussi, ça a mis des années. Souvenez-vous que Pasteur insistait pour dire combien, pour vanter les vertus du vin. Bon, très bien. Il y a sûrement des vertus, un peu de vin. Je suis moi-même amateur de bons vins. De bonnes choses. Oui, bien sûr, mais naturellement. Bon, ensuite, il y a eu les campagnes contre le tabac. Eh bien, maintenant, il est temps, il est urgent de s'en prendre, en effet, au surpoids et à l'obésité. Et qu'est-ce qui, selon vous, bloque cette volonté, cette action politique et le placement de l'obésité vraiment comme une priorité nationale, locale ? Qu'est-ce qui bloque, selon vous ? Parce qu'on ne veut pas montrer les gens du doigt, d'une part. Et puis, d'autre part, beaucoup ignorent que l'Organisation mondiale de la santé a défini l'obésité comme étant une maladie. Alors, c'est difficile à définir parce que c'est la première maladie non infectieuse. Il n'y a pas de virus. Oui, ce sont les choix qu'on fait qui... Ou qu'on ne fait pas. Les choix d'alimentation ou qu'on ne fait pas, d'ailleurs, exact. On peut prendre du poids à la suite de ce qu'on appelle un accident de la vie, un problème de cœur, le décès d'un enfant ou d'un parent, un accident traumatisant, la perte d'un emploi. Tout ça peut conduire à la prise de poids et ensuite à l'obésité. Et vous savez, c'est une maladie tellement insidieuse que, que ce soit homme ou femme, c'est personnel vécu, on se dit, ah ben tiens, tout à coup, j'ai l'impression que ce vêtement a rétréci. Exact. Le vêtement n'a pas rétréci, c'est qu'on a pris du poids et on ne veut pas s'en rendre compte. Donc, on change de taille. On passe du S au L, du L au XL et du XL au double XL. Alors, est-ce que c'est... Alors, vous d'ailleurs, dans l'ouvrage, vous expliquez que c'est une maladie qui a des causes qui sont multiples et des... Comment dire ? Des développements aussi dans le quotidien qui sont multiples. Les responsabilités sont partagées. On le lit dans l'ouvrage. Mais sont partagées entre qui ? Est-ce que ce sont les industriels ? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics ? Est-ce que c'est le corps médical ? Alors, évidemment, on ne fustigera personne, mais du coup... Ce sont les habitudes de vie, déjà, qui ont changé, puisqu'on ne prend plus volontiers la voiture qu'on ne va à pied. Quand j'étais gamin, j'allais à l'école primaire. Je faisais deux kilomètres à pied avec mes sœurs. Je n'étais pas le seul. Tout le monde était dans ce cas-là, à cette époque-là. Aujourd'hui, vous, comme moi, tous les parents, on dépose tout naturellement nos enfants à la porte du lycée, du collège. Enfin, du lycée, beaucoup moins souvent, mais du collège et encore plus de l'école primaire, parce que ces pauvres petits chéris, on ne va quand même pas leur demander de marcher le long de la route. Puis, en plus, chez nous, ici, les trottoirs ne sont pas toujours très sûrs. Ça peut être dangereux. Donc, voilà, on marche beaucoup moins. On habitue les enfants à ne plus marcher. Quand on va à la plage, à Pâques, c'est bientôt, avec son canari, est-ce qu'on y va pour nager ? Non, on se met à l'ombre et on casse la croûte et on arrose ça avec des boissons... Des mélocos ! Oui, ou des boissons sucrées qui se vendent au supermarché en contenant de 2,5 litres. Qu'est-ce que c'est que ces boissons ? C'est du colorant, du sucre et de l'eau. Et c'est terrible. Ce sucre-là, on a été victime, vraiment, aux Antilles plus qu'ailleurs, on a été victime d'aliments trop sucrés, qui étaient volontairement trop sucrés par les industriels qui ont vraiment, dans cette affaire, une énorme responsabilité. Des yaourts qui, en fait, si un scientifique les avait étudiés, ils auraient découvert plusieurs morceaux de sucre. Donc une mère de famille, innocemment, elle va donner un yaourt à son enfant en se disant, bah oui, le médecin m'a dit que l'enfant doit effectivement, ce qui est vrai, consommer des produits laitiers pour son développement osseux notamment. Mais en réalité, cet enfant-là, la mère de famille, inconsciemment, lui fait manger du sucre. Le gamin s'habitue à manger du sucre, va réclamer ensuite des boissons sucrées, etc., etc. Des espèces de... Des cercles qui deviennent vicieux, finalement. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de la partie sociale que vous abordez, d'ailleurs, également. Est-ce que la précarité, du coup, peut être mise en lien avec l'obésité aussi ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les personnes en état de précarité vont mal se nourrir. Mais elles ont quand même, et là, c'est un problème d'éducation, et c'est là que les pouvoirs publics peuvent intervenir. Ces personnes-là ont une responsabilité elles-mêmes. Pourquoi, lorsqu'elles vont en week-end, pourquoi s'arrêter, au lieu de faire des petits sandwiches sains, avec de la salade, avec du poisson, etc., pour aller à la plage ou pour aller dans la famille, pourquoi s'arrêter dans un fast-food ? Pourquoi acheter des pizzas, etc., etc. ? Je veux incriminer quiconque, mais il y a des choix qui sont faits. Regardez, vous savez, à Dillon, il y a ce carrefour qu'on appelle maintenant le carrefour des hamburgers. Et encore, il y en a un qui a disparu. À l'aéroport, quand le touriste arrive en Martinique, il espère avoir une bonne odeur, un bon parfum floral, puisqu'on lui a dit que la Martinique, c'était l'île aux fleurs. Et quand il sort de l'aéroport, il tombe sur un fast-food, avec des odeurs de graillon. Enfin, vraiment, il y a quand même une responsabilité des uns et des autres. Oui, la responsabilité est donc partagée, selon vous. Et là, vous parliez de méodorant, on va dire. Et là, je vais faire appel à un autre sens, parce que vous parlez aussi d'épidémie silencieuse. Oui. Alors, ce terme glace le sang, j'avoue, d'autant qu'il y a encore quelques années, on était en plein dans une épidémie. Est-ce que vous avez voulu, avec l'usage de ce terme, choquer, provoquer une réaction aussi ? Ben oui. En fait, comment en sortir ? Parce qu'au fond, c'est un peu ça, la grande question. D'abord, on peut marcher, beaucoup marcher. C'est gratuit. On n'a pas besoin de prendre un abonnement dans une salle de sport. Tant mieux, si on le faisait très bien. J'ai rien contre les salles de sport. Mais on peut aussi faire de la marche. C'est gratuit. Alors, de la marche à plusieurs. Si on a des amis dans le quartier, ça peut être beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympathique. C'est dur. Moi, j'ai essayé d'aller marcher tout seul. Pas très drôle. On peut aussi aller nager. Une île, par définition, c'est une terre entourée d'eau. Donc, on a même des rivières. Mais en plus, on a de l'eau tout autour. On peut nager. Il n'y a rien de meilleur. On peut faire de l'aquagym aussi. Beaucoup de personnes âgées, d'ailleurs, en groupe et tout, avec des associations, font de l'aquagym. Les gens commencent à marcher. On les voit. Il y a des endroits le long de nos côtes qui ont été aménagés par les élus, qui ne sont donc pas tout à fait toujours complètement irresponsables. Il faut bien le dire. Il y a des endroits magnifiques qui ont été... Moi, j'aimais souvent marcher à Saint-Luc, par exemple. Il y a 11 plages que l'on peut parcourir sur un circuit littoral aménagé. C'est absolument agréable. Un tas de communes ont aménagé toutes sortes d'endroits qui permettent d'avoir une activité sportive. Il ne s'agit pas d'arriver à un certain âge, surtout, de faire du sport. On peut avoir une activité physique. Nettoyer sa voiture est une excellente activité physique. Faire le ménage chez soi est une activité physique. On peut concilier donc l'utile à l'agréable tout en préservant sa santé. Tout à fait. Et faire attention à son alimentation. Il y a une chose qu'on a perdu de vue complètement aussi, c'est le jardin créole. Enfin, il n'y a aucun mauvais aliment. Il n'y a pas de mauvais aliment dans le jardin créole. Il y a même ce qu'on appelle des alicaments, c'est-à-dire des aliments qui servent de médicaments. Bon, je parle de la toumou, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres. Il y a un tas de choses dans nos jardins. Si bientôt la saison des mangues, mangeons des mangues. Voilà, utilisons ce qu'il y a à portée de main. Ne laissons pas les fruits à pain pourrir sur l'arbre. Je pense que cette note est parfaite, du coup, pour enchaîner sur la suite. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant, les Itata, de partir à la rencontre d'un professionnel du monde du livre dans la rubrique Les métiers du livre. Je m'appelle Florent Charbonnier. Je suis éditeur, éditeur de littérature basée aux Antilles. Ma maison d'édition s'appelle Caraïbe Édition. Elle existe depuis 17 ans. Nous travaillons, comme son nom l'indique, Caraïbe Édition, publier des ouvrages qui ont tous un lien avec la Caraïbe. Alors, Caraïbe au sens large du terme. Au début, ça comprenait même Saint-Pierre-et-Miquelon, Haïti, la Guyane. Et maintenant, en fait, on travaille également avec d'autres territoires, tels que la Réunion ou l'île Maurice, pour ne citer qu'eux. Donc, tout ce qui est insulaire. Notre maison d'édition pourrait s'appeler Outre-mer Édition, d'ailleurs. Voilà, notre siège social est basé en Martinique, mais on a un bureau en Guadeloupe, et donc on travaille avec tous les Outre-mer, mais essentiellement en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et un peu l'Hexagone, forcément, puisqu'on a une forte communauté, une forte diaspora ultramarine basée dans l'Hexagone. Donc, je suis là pour vous parler de notre maison d'édition et aussi du métier d'éditeur. Caraïbe Édition publie des ouvrages qui ont tous un lien avec la Caraïbe, soit à travers les langues. On publie certains ouvrages en créole, mais peu, mais quelques-uns malgré tout, et souvent des ouvrages mondialement connus. Ça peut être Le Petit Prince au Saint-Exupéry, Annie Ernaud l'a pris Nobel récemment, qu'on a traduit en créole. Ça peut être Astérix, Tintin, pour des bandes dessinées, ou Le Petit Prince, par exemple. Ça, c'est pour le créole. Donc, on publie des ouvrages en créole, on publie des ouvrages sur le créole, des ouvrages en linguistique. Et puis, surtout, c'est l'essentiel de nos publications, on publie des romans en français, donc des romans d'auteurs connus et reconnus, tels que Raphaël Confian, Roland Brival, Gisèle Pinault et Ernest Pépin, pour ne citer qu'eux. Et puis, on a une collection Essai, avec aussi des auteurs très connus, tels que Simon Schwarzbart, par exemple, qu'on ne présente plus, ou des auteurs moins connus, mais qui sont des professionnels dans leur métier. Et en dehors de ces genres éditoriaux romans, Essai, on publie également du jeunesse, avec des auteurs assez connus, tels que Jade Amory, et des séries jeunesse qui fonctionnent très, très bien. Une série, notamment, qui s'appelle Noémie. Et l'éditeur, c'est un des nombreux acteurs de la chaîne du livre. La chaîne du livre regroupe, en fait, tous les acteurs qui vont contribuer à la publication d'un livre, ou à la vie d'un livre, depuis l'auteur jusqu'à la bibliothèque, en fait. Voilà, jusqu'au bibliothécaire. Donc, bien sûr, dans tous les acteurs de la chaîne du livre, il y a l'auteur qui écrit. Alors, il écrit soit parce qu'il a une idée, soit parce qu'on lui a passé une commande. Il arrive très souvent, nous, on a de nombreux ouvrages de caribédition, peut-être 20, 25%, qui sont des idées qu'on a eues en interne, et pour lesquelles on a démarché des auteurs vers qui nous sommes allés, en leur soumettant l'idée. Parfois, des auteurs qui n'avaient jamais écrit, mais qui étaient des spécialistes dans leur domaine. Il y a notamment des ouvrages de psychologie, des sociétés antillaises, qui ont été créées ainsi, et qui fonctionnent très bien en librairie. Et donc, nous, notre métier d'éditeur, c'est de recevoir des textes, soit encore une fois qu'on a commandé, soit qu'on a reçu, qu'on a le plaisir de recevoir, terminé ou quasi terminé, et de travailler avec l'auteur où les illustrateurs, ce sont des ouvrages illustrés, comme pour le jeunesse. Et donc, on travaille les textes sur le fond. Après, on a une correctrice qui travaille le texte sur la forme. Alors, elle, elle passe, bien sûr, à travers toutes les coquilles, les fonds d'orthographe, les accords et autres. Et puis, elle soulève des petits problèmes, des petites choses, des fois, que même l'auteur n'a pas forcément vues. On a des correctrices très compétentes qui travaillent tant des textes de théâtre, parce qu'on publie également un petit peu de théâtre caribéen, que des textes de romans, que des textes de jeunesse. Donc, une correctrice, c'est aussi un métier qui est très intéressant et pour lequel il faut être très pointu. Et puis, après, on a l'infographiste. L'infographiste, dans notre équipe, c'est celui, nous en avons deux chez Caribe Éditions, c'est ceux qui mettent en page l'ouvrage. Voilà. C'est bien beau d'avoir un texte Word, mais il ne faut pas croire que c'est simplement une mise en page Word. Un infographiste, il travaille son texte ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, page par page. Et il est obligé de calculer à chaque fois pour que ça tombe bien, pour que le chapitre commence au bon endroit, etc. Tout ça, c'est fait, bien sûr, sur écran, sur PC, mais avec des logiciels spécifiques. Une fois que l'infographiste a terminé son ouvrage et sa mise en page et qu'on est prêt à l'imprimer, on le soumet d'abord à l'auteur pour avoir ce qu'on appelle un bon à tirer, un BAT dans le métier. Une fois que l'auteur et que l'éditeur disent que c'est bon, on envoie l'imprimeur. Et puis, il y a un autre métier qui s'appelle diffuseur. C'est celui qui est chargé de la promotion des ouvrages auprès des libraires. Parce que c'est bien beau qu'il y ait un nouvel ouvrage, mais encore faut-il le faire savoir aux libraires. Donc ça, c'est très important. Et le métier de diffuseur fait partie intégrante de nos acteurs de la chaîne du livre et donc contribue, encore une fois, à faire connaître les nouveautés auprès des libraires. Et puis, on a aussi les attachés de presse. Ça, on le fait nous en interne. Jusqu'à Rébédition, on se débrouille bien, notamment parce qu'on a de grands auteurs déjà connus et reconnus dans la francophonie bien avant qu'on travaillait avec eux. Et donc, quand on va dans l'hexagone, notamment auprès de médias spécialisés ou littéraires et qu'on parle de Raphaël Confiant, de Simone Schwarzbart, de Gisèle Pinault, c'est vrai qu'ils sont surpris qu'un éditeur et journaliste puissent avoir de telles signatures, mais c'est notre cas. Et ça nous permet, effectivement, de mieux faire passer nos nouveautés et puis de faire passer aussi des nouveaux auteurs qui ne sont pas forcément connus. Un éditeur, ça, c'est très important pour tous les écrivains en herbe, quels qu'ils soient. En fait, il faut savoir qu'un éditeur paye un auteur pour son travail sous forme de droit d'auteur. Et d'ailleurs, c'est dans le cas d'un contrat d'édition. Donc, si vous avez un soi-disant éditeur qui vous demande de l'argent pour être publié, ce n'est pas un éditeur. C'est ce qu'on appelle un éditeur à compte d'auteur, c'est-à-dire que ce n'est pas une maison d'édition. Il faut savoir qu'un éditeur, c'est lui qui prend... Les éditeurs prennent les risques financiers. Si l'ouvrage marche, tant mieux. Mais il faut savoir qu'il y a de nombreux ouvrages qui ne se rentabilisent pas parce que le public n'est pas forcément là pour l'acheter. Donc, l'éditeur prend les risques financiers au portrait de notre invité. Je vous rappelle André Berton qui signe chez Caraïbe Édition. Alerte Obésité Antiguiane. Alors, du coup, on va passer quelques petites questions. Comme ça, vous pourrez un petit peu plus vous révéler à nous. On va dire ça comme ça. Et on explique aux téléspectateurs que vous ne m'avez absolument pas soufflé les questions avant l'émission. Pas du tout. C'est tout l'intérêt. Alors, du coup, si vous étiez un plat, lequel seriez-vous ? Malheureusement, je plaide coupable un plat de spaghettis. Ah, très bien. Mais alors, bien amélioré. Par exemple, un de mes plats préférés que je fais très souvent, c'est un plat très simple que je recommande parce qu'il est absolument ça à condition, comme disait Coluche, de ne pas manger, de supprimer le pain quand on mange des pâtes. C'est l'un ou l'autre. Ce sont les spaghettis à la sardine. Vous faites revenir les sardines dans leur jus d'huile. Toujours à l'huile d'olive parce que c'est bien meilleur pour la santé. Et une fois que les spaghettis sont cuits, même légèrement très al dente, vous les mélangez à ces sardines, etc., avec du parmesan. Et c'est un plat complet. C'est mon plat préféré. Si vous étiez un chiffre ? Vraiment, un très gros chiffre, comme un chiffre de salaire. Un chiffre entre 1 et 100. 100, par exemple, parce que dans un pays de centenaires, j'aimerais bien tenir jusque-là. Bon choix. Si vous étiez un mot ? Un mot ? Peut-être flûte. Très bien. Et si vous étiez un mois ? Un mois de l'année ? Un mois de l'année. Avril, c'est mon mois de naissance. Ah, bon choix aussi. Si vous étiez un pays ? La France. Et si vous étiez le personnage d'un livre, d'un roman ? Ah, ben oui, c'est Hornblower. Vous ne connaissez pas Hornblower. Les Voileux, ou tous ceux qui aiment les romans sur l'époque de la marine à voile connaissent Hornblower. C'est le personnage d'une saga qui dure 10 ou 12 volumes d'un auteur britannique qui est disparu aujourd'hui. C.S. Forrester. C'est l'histoire d'un jeune marin aspirant, jeune officier, qui termine amiral de la flotte. La seule chose qui est un peu gésante, mais il faut savoir rester objectif dans cette saga, c'est qu'évidemment, les méchants sont les Français, puisque c'est l'époque napoléonienne. Ah, je perçois le passionné d'histoire. Mais c'était vraiment passionnant. Vraiment, je recommande C.S. Forrester, C.S. C.S. Forrester, comme ça se prononce, et c'est les aventures du capitaine Hornblower. Très bien, c'est noté. C'est noté. Et si vous étiez une chanson ? Une chanson ? Tombe la neige, Adamo. Très bien. Je ne dis pas non plus. La variété française. Très bien. Et enfin, si vous étiez une émotion. Belgo-sicilien. Tout à fait, c'est un beau mélange. Et enfin, si vous étiez une émotion. Une émotion ? Ah, une émotion, une émotion. La peinture, certainement. Non, la musique, la musique. Mozart. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On connaît désormais notre invité un petit peu mieux. Et maintenant, on va passer à la rubrique Je kiffe mon livre où il y a un jeune qui va nous faire découvrir son coup de cœur du moment. Bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 20 ans et aujourd'hui, je vais vous présenter la saga The Devil Sons par Chloé Welrant. C'est une saga en quatre tomes, le quatrième sort en juin. On suit donc les aventures de Avalone qui va faire sa rentrée à l'université et qui va faire donc la rencontre des Devil Sons, un gang hyper populaire dans la ville. Cette histoire, elle parle d'amitié, de famille et de mystère aussi puisqu'on va le découvrir au fur et à mesure des aventures de Avalone et des Devil Sons. On va en découvrir un peu plus sur le passé de Avalone et aussi sur son lien avec le gang. Moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est vraiment l'esprit d'équipe, le côté chaleureux des personnages. Ils sont hyper drôles. Franchement, j'y ris mais je ne sais pas combien de fois en lisant ce livre. et j'ai rencontré l'autrice et franchement, elle est vraiment à l'image de son livre chaleureuse, drôle, hyper sympa. Franchement, ce n'est que des bons moments. Donc moi, je vous recommande à 100% d'aller lire ce livre et je vous souhaite une bonne lecture. Bye bye ! Eh bien, merci Thaïs pour cette belle découverte. Est-ce que André Berton vous êtes intéressé ? Quel bel exemple ! Quel bel exemple ! J'ai envie de dire aux jeunes qui nous regardent, faites comme cette jeune fille, lâchez un instant vos tablettes, vos téléphones et lisez ! Ah ben voilà, conseil à suivre d'André Berton aujourd'hui. À propos des jeunes justement, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de leur désaffection un petit peu pour le livre ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous connaissez cette blague, ce gamin à qui on offre un livre à Noël et qui demande où on met les piles. Elle est bonne. Oui. Je crois que ça en dit long. Moi, c'est mon expérience personnelle mais ce n'est pas seulement la mienne. C'est celle de milliers, de millions de gens. J'ai découvert tellement de choses à travers les livres. Et vous nous en faites découvrir aujourd'hui. En commençant, et c'est pour ça que, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais une de mes grands-mères, j'étais vraiment très, très jeune, m'a abonné à des revues. Il y avait à l'époque, il y avait Tintin et Spirou. OK. Très bien. Très bien. C'est la bande dessinée. Il n'y a pas que de la bande dessinée mais il y a essentiellement des journaux de bande dessinée. Eh bien, le fait, chaque semaine, d'avoir envie de voir la suite d'un récit, ça apprend, d'une certaine façon, à lire. Vraiment, pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'ai eu un très bon petit camarade à la campagne, en France, en Charente, qui ne savait pas lire et à qui je cédais des bandes dessinées. Et il lisait, chaque soir, ce garçon lisait les bandes dessinées avec un dictionnaire qu'on lui avait offert à côté de lui pour comprendre les mots qu'il lisait. Ce garçon a fini chef d'entreprise avec une très grosse entreprise. Beau parcours. Beau parcours. Donc, conclusion, lisez. Absolument. Tout à fait. Et on va terminer avec votre coup de cœur. Votre coup de cœur du moment ou votre coup de cœur littérature. Pas forcément du moment, mais vers quoi vous avez envie d'aller en ce moment pour lire ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Actuellement, je suis en train de dévorer pour un livre dont on reparlera peut-être un jour. Je fais des recherches sur toute la période de la Troisième République et surtout de la Première et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Mais vraiment, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, sauf évidemment si on fait des études supérieures et encore, mais véritablement, la période extrêmement troublée qui commence en 36 avec le Front populaire et qui se termine avec le régime de Vichy. Enfin, qui se termine, qui s'arrête au régime de Vichy. C'est absolument passionnant. Ce que je comprends, c'est que... J'ai plusieurs bouquins. Oui. Je dois en avoir 5 ou 6 que je lis en même temps. C'est génial. Là, vraiment, c'est un passionné de littérature aussi qu'on a en face de nous. Alors, écoutez, André Berton, merci beaucoup pour ces jolies découvertes, pour nous avoir permis de mieux vous connaître et puis, pour cet ouvrage, Alerte Obésité Antigui. Merci de votre accueil et merci à Zitata. Merci beaucoup, les Zitata, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission littéraire au gré des pages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501